Alors, bonjour, je me présente, Pierre Ayon, je suis recherchiste sur l'histoire de l'érable. Oui, les Amérindiens connaissaient l'usage de l'eau d'érable parce que les Amérindiens avaient une connaissance holistique de la nature qui les entourait. Et cette connaissance-là les amenait, bien sûr, à intégrer dans leur vie les différents composants, que ce soit arbres, plantes, fleurs, qui pouvaient leur être utiles. Deux usages connus, documentés de l'utilisation de l'eau d'érable par les Amérindiens, c'est d'abord comme fortifiant. Et le deuxième, c'est comme lubrifiant oculaire dans les grandes maisons parce que c'était des maisons qui étaient enfumées l'hiver et malgré leurs efforts pour la faire sortir, la fumée, ils l'utilisaient pour se laver les yeux et les lubrifier. Les Amérindiens utilisaient une technique de cuisson qui était… ils utilisaient des récipients, deux types de récipients avant l'arrivée du chaudron en fer. C'est les récipients en écorce de bouleau et les récipients en terre cuite. Puis les deux techniques utilisées, dans les deux cas pour les deux récipients, on utilisait des pierres chaudes qu'on mettait dans l'eau d'érable ou l'eau en général pour la faire bouillir. Puis il n'a jamais été prouvé, de toute façon, que les Amérindiens pouvaient produire autre chose qu'un… de l'eau d'érable qui était un peu épaissie, dans lequel souvent les premiers explorateurs, comme la Phyto de Dierville ou Sagar, Gabriel Sagar, disaient qu'après l'avoir bu, c'était meilleur quand on y ajoutait de l'eau parce qu'ils comparaient le breuvage à de la limonade. Dès le départ, il faut savoir que l'économie ici est basée fondamentalement sur le commerce des fourreux. Alors les Français envoyaient ce qu'on appelait des truchements. Un truchement, c'était quelqu'un qui était délégué dans le groupe pour aller vivre dans une communauté amérindienne. Ils apprenaient la langue et les coutumes. Alors on ne peut pas s'imaginer que des gens vont passer un hiver ou un an dans une communauté amérindienne et inversement, sans être influencés ou sans partager des connaissances. Le chaudron en fer, quand les premiers explorateurs sont arrivés, les chaudrons en fer, les outils ont été immédiatement très prisés par les Amérindiens qui étaient des gens extrêmement intelligents, d'excellents agriculteurs et de redoutables commerçants. C'était des gens qui ont compris en les voyant qu'ils pouvaient améliorer leurs conditions de vie, puis c'est ce qu'ils ont fait. Naturellement, utiliser un chaudron en fer quand on ne l'a jamais fait, ou en cuivre aussi, il y en avait en cuivre, bien ça demande nécessairement un partage de connaissances. Et on peut être certain que cette inter-influence-là a amené les gens à partager leurs connaissances, notamment sur l'eau d'érable et sa transformation en sucre d'érable. Il faut dire qu'on n'a jamais été capable de produire du sirop d'érable avant une période très avancée dans le temps, pour la bonne et simple raison qu'on était incapable de maîtriser les conditions pour permettre sa conservation, les conditions de production. Le sucre d'érable dès le départ est un sucre qu'on décrit, on dit que c'est un sucre rouge. On parle toujours d'un sucre rouge, puis on a toujours été chez les Français un peu attristés de réaliser qu'on ne pouvait pas le blanchir. Parce qu'à l'époque, blanc c'est la pureté, donc on s'imaginait à l'époque qu'un sucre, si on avait pu transformer ce sucre-là en sucre blanc, il aurait été de meilleur goût. Alors le sucre rouge est utilisé, il faut dire qu'avant la conquête, nos ancêtres ont des habitudes gastronomiques et culinaires qui faisaient l'envie des Français qui habitaient la France encore. Ici, on mangeait bien. Après la conquête, c'est une autre chose. On est un peuple conquis, coupé de ses racines. Et on n'est pas une priorité pour l'emploi britannique. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est qu'on va faire en sorte que certains produits d'usage, comme le sucre blanc qui était utilisé dans la cuisine, est moins disponible. Comme il est moins disponible, bien le sucre, le bon vieux sucre d'érable, devient ce qu'on appelle le sucre du pays parce qu'il permet aux gens d'utiliser le sucre. À cette époque-là, contrairement à lorsque les premiers explorateurs sont arrivés ici, l'usage du sucre s'est répandu dans la cuisine. Dans les années 30, le baril va complètement changer la façon dont on met les produits de l'érable en marché. L'arrivée du baril, qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'on l'a rendu disponible. L'arrivée de la conserve de sirop d'érable va faire en sorte que, comme on peut le distribuer en plus petite quantité, plutôt que seulement qu'en galon, parce qu'à l'époque, en 1920, 1930, 1940, 1950 encore, on vend le sirop d'érable au galon. Tandis que la conserve, comme elle est de plus petite, on peut y mettre moins de produits, on peut multiplier les points de vente, on peut multiplier aussi l'accessibilité aux produits. C'est ce qui a fait la plus grande différence. À partir des années 30, on voit peu à peu s'inverser la production. Je vous dirais que dans les années 20, on produit 10, dans une proportion de 10 pour 1, c'est du sucre d'érable. Rendu dans les années 50, 60, la proportion s'est inversée. Puis à partir de 1970, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ne comptabilise plus la production de sucre d'érable parce que c'est devenu trop marginal. Mais il faut dire qu'il y a eu un premier chimiste qui a été engagé dans une coopérative pour la production. pour analyser la production, pour voir comment on pouvait améliorer les techniques d'ébullition pour permettre la conservation du sirop d'érable. Le sirop d'érable, ce n'est pas un produit qui était disponible dans les années 1800. Ce n'est pas vrai. Le sirop d'érable, on était capable d'en faire à la cabane, d'en manger là, mais il ne se conservait pas. Même avant la conquête, on le mettait dans des barriques en bois, ce qui était comme une espèce de… on avait épaissi dans le fond l'eau d'érable et puis on le mettait au soleil dans une cour et on le laissait vieiller pour que ça devienne du vinaigre parce qu'on ne pouvait pas recevoir de vinaigre de France. Alors le sirop d'érable, comme on le connaît aujourd'hui, on peut dire que c'est dans les années 20 et 30 qu'il devient accessible parce qu'il peut se conserver dans des récipients en métal qui sont soit des barris, soit des conserves. Dès le départ, quand on… les premières mentions qu'il y a de l'eau d'érable, on lui attribue immédiatement, même comme chez les Amérindiens d'ailleurs, la notion de fortifiant. On le voit comme un produit qui donne de l'énergie. Après ça, on va… à l'arrivée de nouveaux explorateurs, bien pas de nouveaux explorateurs, mais de scientifiques ici qui ont pour mission, par ordre de la Cour de France, de faire des recensements, on va tout de suite en déduire que puisque le produit vient d'un arbre, il est… à cause de son goût aussi, puis à cause de ses vertus, on lui donne tout de suite un caractère de santé. On le décrit comme bon pour les poumons. On va dire qu'on va toujours lui laisser la notion de fortifiant et on va l'utiliser beaucoup pour guérir ce qu'on appelle les maux de poumons. Alors, on voit tout de suite, on a déjà… on lui donne déjà cette vertu-là. Puis, au fil des recherches qui ont été faites, que ce soit par Duhamel Dumonceau pour l'Académie royale de France ou Peter Kahn, un botaniste en 1749, qui témoigne là encore de cette vertu-là, santé naturelle du produit, qui est dans le fond, on va retrouver aujourd'hui par les recherches qui sont faites actuellement par la Fédération des producteurs et agricoles du Québec. Ils viennent justement démontrer que ces gens-là, ces scientifiques-là, au 17e siècle, avaient déjà compris ce qui se confirme aujourd'hui. Et puis, comme on se l'a dit tantôt aussi, les Amérindiens aussi lui donnaient déjà une valeur santé. Alors, c'est effectivement un beau produit de santé qui vient de chez nous.